Dans mon cas, je me suis toujours vraiment intéressée à la fois en mathématiques et à la fois au fonctionnement du vivant. J'ai suivi dans mon parcours académique une formation double en biologie et en mathématiques. Et puis après avoir réalisé une thèse en France, je suis partie en post-doctorat à l'étranger dans un centre aussi comme Gustave Roussy de recherche contre le cancer, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ensuite, je suis allée en Angleterre pendant deux ans au Francis Creek Institute, un centre biomédical, avant de rejoindre Gustave Roussy assez récemment, en septembre dernier. Notre objectif est d'utiliser les sciences de la donnée, mais aussi des techniques assez avancées de bioinformatique et d'intelligence artificielle pour en résumer trois objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment comprendre les liens entre les caractéristiques d'un patient, sa cartographie, moléculaire en particulier, et les manifestations de la maladie. C'est vraiment ce qu'on appelle les analyses génotypes-phénotypes. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de développer des outils prédictifs. Des outils qui nous permettent d'anticiper l'évolution de la maladie et aussi d'anticiper la réponse au traitement chez les patients. Et le troisième objectif, c'est grâce aux techniques d'intelligence artificielle, découvrir des cibles thérapeutiques qui peuvent ensuite, avec nos collègues, être testées et validées par des techniques de biologie. À Gustave Roussy, on a vraiment la chance d'être dans un environnement pluridisciplinaire. Donc nous, en tant que bioinformaticiens et mathématiciens, on travaille vraiment au quotidien avec les cliniciens, avec les biologistes, pour s'assurer qu'on essaye de répondre aux questions les plus importantes en clinique. Donc c'est vraiment cette interaction qui nous permet d'avoir un impact pour les patients. On travaille sur des données qui sont variées et très riches. Ces données sont issues du prélèvement des patients. Il s'agit avant tout de données moléculaires, issues du séquençage des tumeurs. Donc le cancer est avant tout une maladie génétique. Et notre rôle, c'est d'analyser le génome, qui correspond à 3 milliards de paires de bases, pour trouver ces anomalies. Des anomalies qui sont retrouvées chez de nombreux patients ou uniques à certains groupes de patients. Mais on travaille aussi avec des données clinico-biologiques et des images. Et ces données peuvent être à l'échelle du tissu ou à l'échelle unicellulaire. C'est vraiment l'intégration de ces données avec les questions cliniques qui nous permettent de développer des projets ambitieux pour l'oncologie de précision. Et mon rôle, c'est aussi d'attirer des jeunes talents. Des jeunes qui ont été formés en école d'ingénieurs, par exemple, qui ont une formation d'excellence en mathématiques, en statistiques, et de leur donner vraiment l'étincelle pour s'intéresser à l'oncologie et écrire avec nous l'oncologie de précision de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada